Hey yo tout le monde c'est Finks43 on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur pokémon version noire j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va super la dernière fois on avait battu donc Tyrène et on a donc débloqué l'accès à l'arène comme le champion était revenu et entre temps on avait eu donc notre feuille à jour qui nous a été donnée justement pour une personne pour m'aider à battre les champions donc c'est parti les amis Guido les gars merci du coup quelqu'un dis toi c'est vrai que tu marches sur le type qui est efficace contre celui qui est dessiné sur les rideaux ok donc feu on sait que c'est l'eau parce que là rien de compliqué donc c'est parti les amis il a un pokémon un poncho ça va au moment j'ai pas besoin de sortir euh feuilles à souche par contre il faudra qu'on sorte évidemment allez flamé ok j'espère que j'ai pas trop galéré ok allez on continue aïe à plus poncho on n'en parle plus c'est bon hop alors est-ce que j'ai des potions ou des trucs comme ça normalement on doit en avoir ouais c'est 5 potions voilà parfait du coup après ben c'est point faible de l'eau bah c'est la plante donc jusque là rien de compliqué allez ok là deux pokémon un ratentif allez gruqy à toi de jouer flamèche allez on continue avec flamèche toujours ok aïe waouh est-ce qu'il m'a collé allez poncho hop morsure parfait il y a un chagripon on ne va pas changer hop on va faire charge ok ouf le coup critique parfait niveau 12 pour poncho euh non coup de main on va pas la prendre et on a vaincu la dressée aussi hop et je vais retourner au centre pokémon parce qu'autant dire que là j'ai pris cher allez je vais aller pas trop loin quand même c'est ici donc là c'était bon là c'est bon bah ici c'est en plein milieu voilà est-ce qu'on arrive directement aux champions je pense que oui du coup on va mettre feuillage en premier pourquoi qu'on va mettre poncho je sais pas non hop hop je pense que je pense que ok du coup avant de l'affronter on va voir justement euh les capacités qu'il a justement fait les jeux qui peuvent nous aider ok là il faut Eliane donc c'est bon il a au moins une attaque du tout plainte donc c'est parti il a deux pokémon si j'aurais su qu'il allait envoyer un poncho d'abord j'aurais mis le main aussi ou j'aurais mis Grucree du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va changer on va mettre on va envoyer Grucree quand même j'espère que mon plan peut fonctionner comme ça ok il augmente son attaque alors on va faire charge F la mèche aie 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 ok bon on va mourir c'est ça ouais Allez poncho on va faire charge ok il utilise une potion normalement on peut l'attaquer en double quand il utilise une potion tac voilà le pont sur moi allez là on va changer on envoie feuilles à joues comme il envoie son flotte à joues allez foylienne allez ok allez c'est ça continue avec le pistolet au moins ça me va hop voilà parfait donc il y a un jouet qui monte niveau 11 et on a vaincu le champion de l'arène et voilà donc on a déjà obtenu le premier batch et donc comme vous voyez aussi sur le layout la boîte badge que j'ai mis en haut est disparue tout simplement parce que c'était pas la bonne boîte badge c'était la boîte badge de noir et blanc 2 et ça je l'ai vu que maintenant du coup j'ai juste mis le badge en haut comme ça le temps que je trouve pour le layout hop allez on a eu donc notre premier badge de la raison hop t'es qui toi ah c'est Horiz donc on va suivre Horiz et je te suis ah cool on a déjà la 16 coupes au moins ok les astuces du rêve Muna ok toi t'es qui ah c'est celle qui connait la boîte enfin qui fait les boîtes PC donc ce qu'on va faire c'est que on va aller soigner nos pokémons mince on va aller voir ce fameux Muna et on pourra s'arrêter sur ça allez on va soigner nos pokémons parfait hop alors pokémons on va remettre Gruki en premier hop et direction donc les astuces du rêve donc c'est là où on était et c'est là où on a eu donc notre feuille à jour en plus du coup on peut rentrer là dedans comme on a la 16 coupe maintenant hop on va la prendre à feuille à jour on va lui enlever gros yeux voilà parfait 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 ici on va pouvoir passer oh Bianca qu'est-ce qu'elle fait là ah le voilà Muna parce que ça va pas être voilà ça va pas être simple lighting plasma oh 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 Allez donc c'est parti On va affronter la team plasma On va leur montrer de quelle bonne chose Quand on s'attaque au pokémon Ton ratantif Je ne vais en faire qu'une bouchée Allez gruqui Flamèche En plus t'es brûlé coco Non mais tu ne peux pas sentir Tu vas mourir Voilà donc niveau 12 Pour gruqui Allez au deuxième Toi aussi tu en as qu'un Allez Vas-y gruqui On continue avec Flamèche Non mais oh Ah Je veux 유튜� Ah Ah Oh Ah C'est parti. C'est parti. Allez. Pour terminer, on va aller parler à Oris pour finir un peu ce qu'on peut dire comme une quête. Et on pourra s'arrêter là. Hop, c'est de l'autre côté. Toi, t'es chelou. Qu'est-ce que tu veux dans ce coin-là, toi ? Ah, ok. Merci. Allez, on va aller parler à Oris. Un 7 gire. Sauf que nous, on ne pourra pas l'utiliser, évidemment. Non. Oui. Voilà, on a laissé dire. Allez, vas-y. C'est quoi ? Ah, l'enregistrement. Et voilà, donc on va pouvoir terminer sur ça. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.